Juste un mot sur l'écran en extérieur, parce que c'est le genre d'écran qu'on est pas mal amené à utiliser en extérieur. Comme vous le voyez, quand il y a un peu de lumière, comme là, je suis au niveau du reflet d'une lampe d'intérieur, mais on ne voit plus rien sur l'écran, dites-vous que c'est pareil en extérieur en fait. On voit, voilà, donc là elle est en luminosité maximum, en fait on ne peut pas paramétrer la luminosité, donc du coup on peut partir du principe qu'elle est toujours à fond en fait. Et donc on voit assez mal en extérieur en fait, et puis bon bien sûr il faut la sortir de veille, donc on ne peut pas regarder l'heure juste comme ça en tournant son poignet, il faut faire une action dessus avec son autre main. Donc c'est-à-dire qu'avec une seule main, si vous avez juste une main et que vous voulez regarder comme ça l'heure, vous ne pouvez pas en fait. Il faut soit double-cliquer sur l'écran, soit appuyer sur le côté. Donc pour une montre c'est un peu dommage, parce que du coup autant sortir son smartphone de la poche, au moins on peut le faire avec une main quoi. Donc voilà, bon c'est un peu dommage. Et donc au niveau du prix, je sais qu'elle est en précommande pour 120€ sur certains sites. Donc pour moi, vous l'aurez peut-être compris, c'est clairement un gadget, donc c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. En revanche je pense que pour les amateurs de ce genre de produit, donc si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé par ce genre de produit, on ne peut pas vraiment lui donner de défauts, puisque bon c'est assez fluide pour une montre. Ça marche en Bluetooth, donc il faut que le téléphone soit prêt, mais évidemment on ne peut pas la faire marcher en Wi-Fi, sinon elle ne marcherait pas vraiment partout dehors, loin de là. On ne pourrait pas lui mettre une SIM 3G, sinon il faudrait un autre abonnement. Donc on est obligé de choisir le Bluetooth. Donc à partir de ce moment-là, la configuration est simple, il n'y a pas grand-chose à faire, donc on ne peut pas vraiment reprocher à Sony ce genre de choses. Ensuite on peut reprocher la taille de l'écran, évidemment, mais après si on a une montre plus grosse, ce n'est pas forcément le top non plus. Donc là encore, on ne peut pas vraiment faire de gros reproches. On pourrait par contre reprocher la luminosité, mais si c'est éclairé plus, on aurait une autonomie encore plus limite. Et là on a deux jours, ce n'est déjà pas beaucoup. Mais d'un autre côté, s'il y avait vraiment des concurrents sur le marché, est-ce qu'il ferait mieux au niveau autonomie, vu la taille de la batterie ? Bon, voilà, on ne peut pas forcément vraiment faire mieux. Donc au final, cette montre, elle a des défauts, c'est clair. Mais pour quelqu'un qui est intéressé par les montres, il y a peu de concurrence. Donc du coup, ça reste, je pense, un bon choix. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais produit. C'est un produit qui ne correspond pas à mes attentes, qui m'est inutile, entre guillemets. Mais au passage, là, vous voyez que je l'ai éteint et redémarré en quelques secondes. C'est vraiment instantané. Donc on ne peut pas dire que ce soit un produit qui m'est utile. En revanche, je pense que pour les personnes intéressées par ce genre de produit, il n'y a pas vraiment d'énormes défauts. Il faut juste bien prendre en compte l'autonomie, l'écran, le fait qu'il faut deux mains pour la déverrouiller. C'était la Sony Smartwatch. Donc la montre qui se lie à un smartphone Android de Sony. Donc ça marche avec, je n'en ai pas parlé, mais ça ne marche évidemment pas qu'avec les smartphones Sony. Vous l'aurez deviné avec ce Galaxy Nexus juste à côté. Par contre, il faut quand même vérifier la liste de compatibilité sur leur site. Parce que visiblement, ça ne fonctionne pas avec tous les smartphones Android. Et par contre, ça ne fonctionne qu'avec Android. Donc si vous avez un iPhone ou BlackBerry ou Windows Phone, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. A bientôt pour d'autres tests de smartphone, tablette ou d'autres montres. On ne sait jamais.